Comment est-ce que l'on pose la question de la biodiversité ? Quel regard doit-on avoir sur cette biodiversité ? D'un côté, il faut la conserver, ce que je pense absolument, mais en même temps, si elle contient les microbes, comment faire pour conserver parfois des organismes qui nous posent quelques soucis ? Alors déjà, pour bien situer les choses, sur cette première image, à gauche, vous avez les différents types de micro-organismes, certains d'ailleurs étant des macro-organismes, qui peuvent parasiter, contaminer les mammifères. Par exemple, prenons l'exemple des mammifères, vous avez des virus, vous avez même des prions, vous avez des bactéries, vous avez des champignons et différents modèles de parasites. Et à droite, vous avez un exemple de troupeaux domestiques, ce sont des animaux domestiques, on voit le berger au fond, avec plusieurs espèces, et certainement tous les animaux qui sont sur cette image hébergent des champignons, des parasites, des différents microbes. Alors comment tout ça se passe ? Comment est-ce que nous cohabitons ? Et comment est-ce qu'on peut encourager une cohabitation entre cette diversité, sans pour autant mettre notre santé et celles des animaux d'élevage en péril ? Alors un petit rappel sur une autre biodiversité, non pas celle des domestiques, mais des sauvages. Là, vous avez quelques images de mammifères, chacun appartenant à un ordre différent. Je ne sais pas si vous connaissez tous les ordres qui sont représentés ici, il n'y a pas deux images du même ordre, mais entre les dermoptères, les scandantias et les macrocellides, je ne sais pas si les noms vous disent grand-chose, mais imaginez que tous ces animaux-là hébergent également leurs virus, leurs bactéries, leurs parasites, et croyez-moi, on ne les connaît pas tous. Et ma foi, c'est très bien, et apparemment, ils vivent très bien ensemble. Est-ce que nous, on pourrait faire la même chose comme eux font avec leurs propres microbes ? Ce schéma met en relation, donc c'est vraiment un schéma, ce n'est plus une photo. À gauche, les microbes. À côté d'eux, vous avez la faune sauvage, toujours des mammifères dans ce cas-là. Au milieu, vous avez le porc et la poule, qui sont des animaux domestiques qui vivent à côté de l'homme. Et le mot domestique veut dire qui vivent dans la maison de l'homme. Et c'est quelque chose qui n'est pas sans conséquence au niveau sanitaire. Après, un peu à droite, vous avez les humains au sens large, et la planète sur laquelle tout le monde se trouve. Et tout le monde, depuis quelques décennies et quelques siècles, bouge beaucoup, et il y a un certain nombre de conséquences à ces mouvements. Mais clairement, la partie importante dans ce schéma-là, pour moi en tout cas, ce sont les animaux domestiques, qui font le lien entre ce qui se passait avant dans la sphère sauvage, et qui se passe aujourd'hui avec nous, et probablement leur proximité avec les humains pourraient expliquer une partie des mauvaises surprises sanitaires dont certainement vous avez entendu parler. Et malheureusement, en 2020, comme en 2021, nous continuons à parler beaucoup. Alors maintenant, quelques exemples, ou en tout cas quelques schémas qui peuvent illustrer des situations, sachant que la diversité des situations est également très grande. Mais je prends l'exemple d'une maladie à vecteur, donc qui n'est pas transmise directement de malade à malade, mais il y a dans ce cas-là une tique qui fait le lien entre des personnes ou des êtres vivants, des mammifères et des oiseaux, surtout mammifères sains et des êtres vivants malades. Et vous avez une bactérie qui est la responsable de la maladie de Lyme, c'est une boréliose. Le schéma continu explique, avec les flèches, le cycle naturel de la maladie sans intervention, sans participation, sans contamination des êtres humains. Et vous voyez que ça se passe finalement entre les tiques, avec les œufs, les larves, les nymphes et les adultes. Vous savez que les tiques ont trois stades de développement et chaque stade a un seul repas sanguin. C'est assez simple comme schéma. Les larves se nourrissent une fois, elles tombent, elles muent, elles deviennent nymphes. Un repas est pareil pour les adultes. Les humains sont en dérivation anecdotique sur le schéma. Le seul problème, c'est que comme c'est nous, ça nous concerne, et évidemment, on essaie d'empêcher cela. Et le réservoir de ces bactéries, ce sont les tiques. Et les tiques se nourrissent sur un certain nombre de mammifères. Et en fonction de la densité de ces mammifères autour de la sphère dans laquelle habitent les humains, on aura ou pas une amplification, et donc une augmentation des risques de transmission depuis les réservoirs que sont les tiques vers les humains. Et on sait que les rongeurs, par exemple, sont très très propices pour l'alimentation des larves et des nymphes de tiques, que les cervidés sont également extrêmement propices pour l'alimentation des nymphes et des adultes de tiques, et qu'en fonction des densités de ces différentes espèces, on pourra avoir plus ou moins de risques de contamination des humains, et que donc la maîtrise, si on veut maîtriser et diminuer le nombre de cas qui apparaissent chez les humains, va jouer sur l'aménagement du territoire, le rendre plus ou moins favorable d'abord aux tiques, et également aux angulés et aux rongeurs. Et par exemple, des études montrent que plus les carnivores sont présents, plus la pression de prédation sur les rongeurs est grande, plus le risque de transmission de la maladie aux humains est faible. Une maladie que tout le monde connaît, qui est la grippe, qui est liée à des virus influenza. En haut à gauche, vous avez le cycle avec les oiseaux sauvages, qui est le cycle ancestral dans lequel se trouvent tous les virus connus influenza qui circulent dans ces espèces. Et à nouveau, vous voyez qu'entre les oiseaux sauvages, tout en haut à gauche, et tout en bas les humains, vous trouvez les animaux domestiques. Et à nouveau, ce qui fait le lien entre les réservoirs sauvages et la faune sauvage au sens large, y compris les micro-organismes qu'elle héberge, ce sont nos animaux de compagnie ou d'élevage qui sont à côté de nous et qui font le lien. Et c'est là que se trouvent les probabilités de transmission entre l'extérieur, le sauvage et l'humain. Et ce ne sont pas les animaux sauvages en tant que tels qui représentent un risque pour les êtres humains. Le plus souvent, l'intermédiaire et le danger est lié à la présence, à la proximité avec les animaux d'élevage. Et simplement pour les gens qui s'intéressent à la virologie des virus influenza, c'est un virus ARN, chez lequel l'ARN est coupé en huit segments indépendants. Et il se peut qu'un animal, là c'est un petit cochon qui est dessiné, soit contaminé par plusieurs souches de virus différentes. Et dans la multiplication virale du virus dans les cellules de cet animal, de ce porc, il peut y avoir des recombinaisons. Et le virus qui va sortir, qui est tout en bas, entouré de verres, peut-être un virus dont l'ARN mélange plusieurs segments de plusieurs souches virales. et c'est ce qui explique qu'à chaque année, à chaque saison, le virus de la grippe soit différent des précédents. Il peut évoluer naturellement par mutation, mais également par recombinaison, ce qui explique la difficulté d'avoir pour l'instant un vaccin universel. Il faut refaire en permanence tous les ans des nouvelles souches de virus. Et pour terminer, si on a beaucoup parlé des microbes, j'aimerais quand même rappeler que, évidemment, l'espèce humaine, dans toutes ces histoires-là, n'est pas simplement victime, c'est pas « on n'a pas de chance », c'est la fatalité, on a été attaqué par des méchants microbes qui nous veulent du mal. Je pense que c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai que nous sommes malades parfois, et parfois c'est même très désagréable, mais en même temps nous sommes acteurs dans l'histoire de ces maladies. Imaginez qu'au début de l'année 2020, avant qu'on parle de Covid, il venait toutes les semaines 90 vols commerciaux d'avions, 200-300 passagers, depuis les différents aéroports de Chine jusqu'à Paris-Charles-de-Gaulle. C'est quand même assez considérable. En 2019, la dernière année normale d'avant, on estime que les avions sur Terre ont transporté, autour de la Terre même, 4 milliards de passagers, alors que la population humaine totale est à peu près 7,5 milliards ou 600 millions d'individus. Comment pouvez-vous imaginer que dans ces conditions-là, on n'offre pas la planète à n'importe quel microbe qui débarque chez quelqu'un ? La ville de Wuhan, dans le Hubei en Chine, est-ce que c'est là qu'a vraiment démarré la Covid ? Je n'en sais rien. En tout cas, il y a eu des gens malades là-bas, mais à Wuhan, vous avez le fameux marché où on vend sans doute des animaux, on vendait des animaux un peu bizarres de différentes régions du monde, et vous aviez un aéroport international. Et donc, dans la même journée, une personne pouvait traverser le marché, croiser un animal et donc un virus, prendre l'avion et être quelques heures plus tard à l'autre bout du monde. Mais c'est tout ce qu'il faut pour les virus, pour, à partir d'une émergence, c'est vraiment l'accident, c'est l'étincelle, devenir un incendie. Et l'incendie, c'est nous qui avons créé les conditions de son développement. Le virus, il fait l'étincelle au départ. Mais si on n'est pas capable de le repérer et de l'éteindre tout de suite, avec nos avions, avec nos moyens de transport, avec nos échanges, la planète est au virus. Je vous remercie.